Tipu les gens, aujourd'hui, alors certes je suis en pyjama et je ne suis pas maquillée, mais on s'en fout, aujourd'hui on va parler définition queer, chimérique. Donc, j'ai un copain vidéaste qui a fait une vidéo déjà sur les définitions, c'est un trait d'esprit. Je vous mettrai le lien dans la description et je trouve que ça complète plutôt bien, mais en généralisant mon propos. Mon propos c'est que, en fait, dans le milieu queer, on n'a pas tous et toutes les mêmes définitions, et quand on n'a pas les mêmes définitions mais qu'on ne vise les mêmes mots, on a forcément un problème pour se comprendre. Et du coup, on va éventuellement pas être d'accord, etc., alors que dans le fond, on veut dire la même chose. Les mots, normalement, enfin, dans la langue française, on va dire, en général, quand il y a des nouveaux qui apparaissent, il y a deux usages. Soit c'est un petit peu l'usage de la rue, c'est-à-dire que c'est les mots qui sont créés, en général, c'est-à-dire que c'est des mots qui sont créés un petit peu comme ça. Et on a aussi, quand on invente un nouvel objet, il lui faut un mot. Donc là, en général, comme on est d'accord, il n'y a pas de problème, quoique, mais voilà. Donc par exemple, je veux dire, quand il y a un radiateur, on a décidé que ça s'appelait radiateur, et il n'y a pas des gens qui ont décidé que ça s'appelait autrement. Enfin, en vrai, peut-être. Je veux dire, calorifère. En fait, les définitions, c'est peut-être toujours le merdier. Le problème dans les communes queer, c'est que les définitions touchent à l'intime. C'est-à-dire que c'est des mots qu'on va utiliser, comme queer notamment, mais comme aussi trans, transgenre, du coup, je vais dire le mot que je n'aime pas, transsexuel, etc. C'est des mots qui touchent vraiment à l'intime d'individu et qui servent un petit peu à indiquer un vécu de la personne et un vécu qui lui est cher et qui est important pour elle pour se définir et pour savoir un petit peu où est-ce qu'elle est dans toute cette créativité au final qui vient des identités de genre et des orientations sexuelles. Grâce à l'usage d'internet, on a pu mettre des mots sur des concepts vraiment minoritaires. Je pense notamment à toutes les communes non-binaires avec les termes comme xénogenre, mavric, minotroi, etc. qui ont apparu. A priori, c'est des concepts qui étaient là avant. C'est des personnes qui ont peut-être modifié un petit peu leur identité parce qu'elles ont pu s'identifier à quelque chose et faire « voilà, c'est ça que je ressens ». Mais en revanche, c'est quand même des vécus qui étaient là avant, c'est quand même des personnes qui existaient avant. Et quand elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas toutes seules, il a fallu créer des mots un petit peu pour sortir de ces cases « hommes-femmes » qui étaient trop binaires, justement. Et dans le cas des personnes trans, notamment, je pense du coup à l'emploi des termes transgenre et transsexuel, il y a souvent une dichotomie qui est créée en mode transgenre, pas de SRS, transsexuel, SRS. Mais pour certaines personnes, transsexuel et transgenre, au final, la définition est la même. C'est des personnes qui ont un genre qui n'est pas celui qui leur a été assigné à la naissance. Et du coup, si on leur rentre dedans en disant que vous êtes transsobs parce que j'utilisais ce mot-là, ça ne fonctionne pas. En fait, la définition est la même. Techniquement, il n'y a pas de mauvais mot. Quoique, justement, pour le terme transsexuel, il y a une histoire, etc. Et on peut comprendre qu'elle n'ait pas été récupérée. Mais je pense notamment à « homosexuel », c'est un terme qui a été récupéré par la communauté. Il se trouve que ça a un lien, pour le coup. Le sexuel, dans la sémantique, a un lien. Parce qu'il y a des relations sexuelles avec des personnes du même genre. Pour transsexuel, ce n'est plus le cas. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Le sexuel n'a rien à foutre là, sémantiquement. Ça renvoie à tout un imaginaire sexuel. Donc, pour moi, c'est un mot qui est un problème. Quelle que soit sa définition, pour moi, le mot pose problème par rapport à ce qu'il essaye de définir. Ce terme, déjà, au-delà du fait qu'il a une histoire, etc., etc., qu'il a une étymologie qui n'a rien à voir avec la transidentité, eh bien, au-delà de ça, du simple mot, la définition, quand on l'utilise pour désigner des personnes qui ont eu une SRS et les séparer des personnes qui n'en ont pas eu, ça crée un clivage. Et clivage qui se matérialise aujourd'hui dans une communauté qui va revendiquer le terme transsexuel et une communauté qui va avoir tendance à s'y opposer et qui, du coup, va être la communauté transgenre. Et donc, du coup, on se retrouve avec une communauté transgenre avec tout un tas de transidentités différentes, SRS ou pas, et, d'un autre côté, un noyau dur qui tient au terme transsexuel qui a tendance à être une majorité de femmes trans ayant eu une SRS et souvent, du coup, ayant suivi un parcours officiel de la SOFEC. Donc là, je parle de la situation en France. Mais du coup, on voit qu'il y a un clivage de la communauté à ce niveau-là et donc, du coup, il y a une séparation de la communauté entre celles qui ont eu une SRS et qui revendiquent ce terme et toutes les autres. Et forcément, ça crée des conflits parce qu'en fait, on est une seule et même communauté qui gagne à s'enrichir, à communiquer, à discuter. Mais le truc, c'est que déjà, on n'est pas d'accord avec les termes qu'on utilise. On est plus ou moins toutes et tous d'accord pour dire que le terme trans devrait suffire. Mais pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, le terme trans, il peut suffire dans des discussions avec des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord justement sur des définitions, des mots, etc. Ça fonctionne, ça nous permet de communiquer. Mais au-delà de ça, moi, le terme transgenre, je trouve qu'il a un intérêt, je trouve qu'il a une utilité. Techniquement, on est dans une certaine transgression du genre qui nous a été assigné à naissance. On est dans une rébellion contre ce genre-là. Donc, du coup, étymologiquement, je trouve le terme plus adéquat. Il enlève toute cette idée de la tête des personnes cis qui voient le terme que c'est une sexualité ou du coup, c'est un kink, un fétif, tout ça. Donc, moi, je trouve une utilité. Je comprends les personnes qui s'identifient à un terme qu'elles ont vu depuis qu'elles ont découvert la transidentité. D'abord, le terme transsexuel, je veux dire, techniquement, le terme transsexuel est une histoire. On pourrait le revendiquer. Mais, moi, je ne l'aime pas. Et du coup, c'est un problème dans la communauté, le fait de souvent pas forcément chercher à réellement comprendre son interlocuteur, son interlocutrice. Donc, c'est un problème que je retrouve assez fréquemment, notamment sur les réseaux sociaux. Mais le fait qu'on se rentre dedans et, en fait, on parle avec les gens et si on ne cède pas à la haine immédiate et l'offensive immédiate, on se rend compte que la personne, quand elle employait le terme changer de sexe, elle voulait dire modifier son expression de genre, par exemple, si on reprend mes termes à moi. Et là, on se rend compte qu'en fait, on voulait dire la même chose. Effectivement, pour le cas du sexisme, le sexisme s'applique à une femme trans en fonction de son expression de genre. Si elle passe comme un cis-mec, le sexisme ne va pas lui tomber dessus réellement. Il va tomber à côté, ça va faire des dommages collatéraux, mais il ne la vise pas. J'espère que je vous ai donné un petit peu matière à réfléchir sur ces définitions. Le problème, c'est qu'on ne peut pas installer des définitions... Enfin, ça serait bien dans l'absolu, mais il faudrait que tout le monde soit d'accord et tout le monde ne sera jamais d'accord. Donc, du coup, bon, on fait ce qu'on peut avec les mots qu'on a, tout le monde prend les étiquettes qu'elle veut et au final, ça marche plus ou moins. Dans l'absolu, on arrive à se comprendre. On sait qu'il y a des termes qui font plus ou moins polémique que d'autres, transsexuel et transgenre par exemple, mais on sait que trans, ça sera majoritairement accepté correctement et compris correctement. Au-delà de ça, du coup, je vais préciser un petit peu, moi, les mots que j'emploie, parce que j'aurais dû commencer la chaîne avec ces mots, en fait. J'utilise trans pour me désigner quand je dis femme trans. Quand je dis que je suis une femme trans, le trans derrière est sous-entendu, mais pas réellement non-binaire. C'est-à-dire que, voilà, quand je dis femme devant, je dis, voilà, je suis une nana, donc je suis binaire et je suis trans. Mais il va y avoir des personnes non-binaires qui vont récupérer une étiquette de mec trans pour essayer d'avoir une interface vis-à-vis de la société pour que les gens qui ne sont pas faits des problématiques non-binaires puissent quand même à peu près comprendre leur genre. Voilà, il y a Guy Nottegui qui en parlait justement dans une vidéo qui était très bien. Je vais essayer de vous mettre le lien en description. Donc, du coup, voilà, quand je parle de moi, je dis que je suis une femme transgenre. Quand j'envoie le terme je suis une personne transgenre, je suis une femme transgenre, en général, ce que j'implique dedans, j'utilise le terme transgenre au sens large et donc, du coup, personne qui ne se reconnaît pas dans son genre assignée. Donc, par conséquent, je rentre dans cette définition l'intégralité des transidentités, du coup, y compris les personnes non-binaires. Et quand je fais ça, en général, c'est que j'exprime un point de vue plus large de personnes qui ne se reconnaît pas dans son genre assignée à la naissance. Ce n'est pas un vécu de femme trans, c'est un vécu de personnes transgenres. Donc, du coup, tout ça pour dire que le vocabulaire que, par exemple, moi, j'utilise, et notamment quand je parle de transidentité, est sensiblement différent de celui notamment utilisé dans les gender studies, donc les études de genre, par exemple, quand moi, j'emploie le terme genre, je ne fais pas référence au genre perçu par la société et la façon dont la société va être traitée en fonction de ce genre. Enfin, des fois, j'en parle, mais du coup, je parle de genre perçu. Quand moi, je parle de genre, c'est un raccourci pour parler de l'identité de genre, c'est-à-dire la façon dont une personne s'identifie. Et cette approche individuelle, elle n'a pas de sens dans une analyse sociologique. On s'en fiche un petit peu de comment les individus se sentent. L'analyse sociologique va se proposer sur plein d'individus et leur façon d'interagir entre eux. A priori, si je me plante, par conséquent, j'utilise le terme genre dans ce sens-là de base, dans une approche bienveillante de simplification pour les personnes cis pour qu'elles comprennent les personnes trans, et moins dans une approche globale d'analyse féministe de la situation. L'identité de genre, donc l'identité qu'on a, au final, indépendamment de notre passing, de tout ça, de ça, on s'en fout complètement, l'identité de genre, c'est ce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes et c'est ce qui va nous pousser à transitionner quand on est une personne trans. C'est-à-dire, c'est-à-dire, voilà, je suis une nana, la société me voit comme un gars, mais visiblement, elle s'est plantée, il faut que je modifie des trucs. Donc, du coup, j'utilise le terme genre comme j'utiliserais le terme identité de genre. Mais c'est violent de dire à une personne que voilà, ton identité de genre n'est pas la même chose que le genre que voit la société. Pour revenir sur cette question de genre que voit la société, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de tes papiers, d'une part. Si tes papiers sont encore à ton ancienne identité, forcément, tout ce qui va être administratif va te voir sous ton ancien genre. en termes de recensement, tout ça, tu vas être identifié comme ton ancien genre. Pour ce qui est de la rue, là, ça va dépendre de ton expression de genre et de ton passing. Pour ce qui est des interactions au téléphone, par exemple, ça va dépendre de ta voix, mais aussi de ta façon éventuellement de corriger la personne si elle te met genre. Enfin, voilà, c'est ton genre perçu, n'est pas unique, en fait. En tout cas, pas pour les personnes trans. Ton genre perçu est souvent multiple. Il peut être femme ou homme en fonction de la situation. Rarement non-binaire parce qu'elles ne sont tout simplement pas reconnues par la société d'une façon globale. Et en dehors de la communauté queer, il y a des matérialistes qui ont tendance à te dire que la non-binarité n'existe pas. Alors, moi, voilà, le terme, le genre non-binaire n'existe pas pour la société. Et par conséquent, les personnes non-binaires ne sont pas reconnues comme telles aujourd'hui. C'est grave, en fait, parce que ces personnes-là n'ont pas de reconnaissance et du coup, elles sont majorées, au final, en permanence. Et du coup, c'est vraiment... C'est vraiment... Enfin, voilà, c'est un sujet d'importance. Mais leur identité de genre est non-binaire et est valide. Pour ce qui est des orientations sexuelles, quand je me dis lesbienne, par exemple, pour moi, les termes lesbienne, gay ou homosexuel se rapprochent à une attirance vers quelqu'un du même genre. Parce que, de toute façon, l'attirance, elle va être créée avant qu'on sache exactement ses appareils génitaux. Donc, à partir de là, ça me paraît plus logique, plus cohérent et beaucoup moins transphobe de réfléchir comme ça. Après, il faut également faire attention parce que les mots qu'on utilise, les concepts qu'on utilise sont également déterminés ou influencés en tout cas par notre culture. C'est-à-dire que nous, on est plus ou moins dans une culture occidentale majoritairement venu des États-Unis avec souvent un petit train de retard. En tout cas, pour tout ce qui est orientation sexuelle et identité de genre. Et par conséquent, on partage entre guillemets un imaginaire commun, une culture commune et donc, du coup, dans la société, les gens vont être au final influencés par ça. En revanche, des cultures qui seraient fondamentalement différentes de la nôtre peuvent avoir des concepts différents et malgré tout, avoir des mots employés pour essayer de communiquer avec nous. mais ce ne sera pas forcément ce qu'on identifie. Et du coup, on va peut-être rentrer dans des rapports de force et essayer de dire non, mon mot il est mieux, ma définition elle est mieux. Mais ce qu'il faut faire très attention, c'est que autant le débat est complètement pertinent et encore pas toujours quand on partage la même culture, mais quand on ne partage plus la même culture, il faut faire très attention avec ça parce que si on essaye d'imposer un mot, on peut essayer d'imposer notre culture. Maintenant que je l'ai dit, ça paraît évident qu'imposer sa culture, ce n'est pas bien. Donc imposer ses mots sur une base culturelle, ce n'est pas forcément cool. Et pareil sur une base générationnelle en fait. Il y a des personnes qui vont utiliser des mots qui à une époque faisaient sens et que nous maintenant, plus jeunes, on rejette. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les personnes qui se sont identifiées à ça à une époque. Mais si on essaie d'analyser un petit peu la culture queer, on se rend bien compte qu'on a beaucoup de mal à déterminer avec nos concepts qui était qui pendant les émeutes de Stonewall. Qui avait quel rôle au final ? Est-ce que cette personne est réellement une femme trans ou est-ce que c'est un mec gay ou est-ce que c'est un mec gay drag queen mais du coup est-ce que ce n'est pas un petit peu une nana trans mais avec des mots qui n'existent pas encore réellement à cette époque-là ? Alors certes, cette personne ne prend pas d'hormones mais en même temps elle vit toute sa vie avec une expression de genre féminine. donc du coup qu'est-ce que je fais avec ça ? C'est des questions qui se posent et qui sont effectivement très difficiles pour analyser notre histoire parce que même une histoire très proche, les mots évoluent tellement vite que c'est vachement dur en fait. Parce que les mots à la base, je pense notamment à homosexuel et hétérosexuel, c'est des personnes cis, hétéros qui les ont créées. ce n'est pas des mots qui viennent de la communauté. Donc du coup, on a tout ce problème entre réappropriation d'anciens mots, évolution de nouveaux mots, création de mots et peut-être que ça ne se stabilisera en fait jamais. Et du coup, c'est assez complexe pour se comprendre mais ce qu'il faut se rappeler du coup, c'est qu'au final, en face de nous, quand on communique, on a un individu et que cet individu il a une identité. Et c'est cette identité qu'il faut essayer de comprendre. Et si les mots peuvent nous paraître évidents, ce n'est pas forcément le cas et du coup, il ne faut pas hésiter à redemander les définitions. C'est-à-dire comment toi tu définis ça ? Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Ça me semblait important de poser les bases, enfin ces bases-là des définitions avant d'aller plus loin dans la chaîne parce que je commence à avoir un petit peu de visibilité et que je n'ai pas non plus envie qu'on interprète mon discours d'une mauvaise façon en se disant c'est une connasse parce qu'on a mal compris une phrase parce qu'on n'utilisait pas les mêmes définitions. Voilà. Sur ce, dis oui. Sous-titrage MFP. ...